Le groupe Morandip présente son concept de maçonnerie à joint mince Bricarec. La maçonnerie à joint mince permet un gain de temps lors de la mise en œuvre ainsi qu'une gestion facilitée du chantier tout en valorisant le savoir-faire de l'entrepreneur. Cette technique est caractérisée par trois innovations principales, des briques dont le parfait parallélisme est obtenu par rectification après cuisson, un mortier spécial pour joint mince et un rouleau applicateur. Nous allons maintenant vous présenter les différentes étapes de la mise en œuvre et l'outillage nécessaire à sa réalisation. Les platines servent à régler la hauteur du lit de pose du premier rang en mortier à maçonner. La partie articulée permet la double fonction mur extérieur ou intérieur. Le rouleau sert à déposer le mortier sur les briques en une couche mince et régulière. Il existe en quatre épaisseurs, 36,5 cm, 30, 20 et 15 cm. Équipés d'un réducteur, les deux derniers peuvent être utilisés pour des murs de 12,5 et 17,5 cm. Le laser permet de régler de manière précise le niveau des platines. Le mortier à joint mince se compose principalement de ciment et de sable fin. spécialement conçu pour les briques Morandi, il est fourni lors de la livraison en quantité estimée pour une consommation moyenne. Avant de commencer le chantier, on s'assurera de disposer du mortier à maçonner pour le lit de pose du premier rang et des autres utilisations telles que remplissage de joints, rhabillage, réglage de la raseille, etc. L'émetteur laser se place au milieu de la dalle. On recherche le point le plus haut en effectuant plusieurs mesures. Au point le plus haut mesuré, on ajoute l'épaisseur de la platine, plus 5 mm, pour obtenir la hauteur de référence qui servira au réglage des platines. Ce réglage s'effectue au moyen d'un niveau et du laser. La distance entre les deux platines est en fonction de la longueur de la règle métallique, mais ne doit pas dépasser 3 mètres. Il est conseillé de lester les platines avec des briques, afin d'éviter tout dérèglement malencontreux. Si le type de construction le prévoit, installez la coupure de capillarité. Maintenant, la pose du mortier peut commencer. Le mortier étant réparti entre les deux platines, il ne reste plus qu'à le tirer avec la règle de manière à l'amener à la hauteur de référence voulue. Cette opération terminée, on peut retirer la première platine et la repositionner à une longueur de règle de la deuxième. L'empreinte laissée dans le mortier peut servir pour l'écoulement des eaux de pluie. Le montage du premier rang peut maintenant commencer. Le départ se fait toujours depuis l'angle, à l'aide du niveau et du fil à plomb. Lors de sa mise en place, il faut éviter de trop enfoncer la première brique dans le lit de mortier. Cela impliquerait de faire de même avec toutes les briques du premier rang, ce qui générerait une perte de temps. Les briques suivantes sont posées sur le mortier frais en les glissant le long de l'emboîtement de la précédente. La mise à niveau s'obtient en tapotant à l'aide d'un maillet en caoutchouc. La précision de pose du premier rang conditionne les suivants. Il est donc impératif de contrôler la planéité en glissant horizontalement la règle métallique sur la surface des briques. La règle ne doit pas rencontrer d'accrocs. L'alignement extérieur de la maçonnerie se fait à l'aide d'un cordeau. La première portion du premier rang est maintenant réalisée. La mise en œuvre de la deuxième portion est la répétition de la première, qui débute par le réglage de la platine précédemment déplacée, et ainsi de suite. Nous recommandons d'utiliser une scie à table pour réaliser des coupes de briques propres et précises et permettre de diminuer ainsi les déchets. Prévoir à l'endroit de la coupe, un joint vertical de 1,5 cm au mortier à maçonner. Le premier rang de briques étant posé parfaitement de niveau, la maçonnerie roulée des rangs suivants peut commencer. La première étape consiste à préparer le mortier à joint mince conditionné dans des sacs de 25 kg. La préparation se fait au pied du mur en malaxant un tiers d'eau et deux tiers de poudre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Afin d'assurer une adhérence parfaite, il est primordial de dépoussiérer le support en mouillant la surface des briques avec un pinceau. Le rouleau est livré assemblé, prêt à l'emploi. Il est toutefois conseillé de contrôler que l'axe soit positionné au fond de l'encoche du bac, ce qui correspond au bon écartement pour obtenir un débit correct du mortier. La pose du mortier peut se faire dans les deux sens. Il suffit pour cela de déplacer le guide de l'autre côté de l'axe. Les vérifications et derniers réglages étant terminés, il ne reste plus qu'à remplir le bac. Il faut toujours commencer par poser les briques dans les angles. Pour ce faire, appliquez le mortier, posez les briques d'aplomb, puis installez le cordeau comme pour le premier rang. On peut maintenant étendre le mortier sur une longueur d'environ 2 mètres pour poser les briques suivantes en série. Soulevez la poignée et tirez le rouleau lentement, sans jamais le pousser, de façon à répartir le mortier sur toute la largeur du mur et sur une épaisseur de 3 mm. Le mortier doit former des picots. Déposez la première brique de la série en la glissant le long de la précédente qui sert de guide. L'ajustement se fait avec un maillet en caoutchouc. Sous l'effet du poids et du maillet, le joint s'écrase pour ne mesurer plus que 1 mm. Une fois posées, les briques ne doivent pas être ripées sous peine de racler le mortier. Répétez l'opération pour les briques suivantes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour les constructions de plusieurs niveaux en eau biotherme, une arasée en mortier à maçonner d'une épaisseur de 1 à 2 cm sera réalisée sur le dernier rang, de façon à empêcher le lait de ciment de couler dans les alvéoles des briques. L'aménagement correct en tête de dalle pour une maçonnerie monolithique en terre cuite est constitué d'une isolation souple contre dalle et d'une brique module terre cuite en façade. Dans le cas d'un mur en pignon, par exemple, la pose de briques rectifiée au-dessus d'une couverte nécessite une attention particulière. Il s'agit de compenser avec précision la différence de niveau entre la couverte et le mur de façon à pouvoir continuer la pose des briques rectifiées au mortier à joint mince. Le procédé est le suivant. Mesurez la différence de niveau entre la couverte et le mur de façon à couper les briques à la bonne hauteur. Réalisez un joint de 1 cm au mortier à maçonner sur la couverte. Posez des briques préalablement coupées, face rectifiée contre le haut, en prévoyant l'espace nécessaire aux joints verticaux. Réglez le niveau avec précision. Remplir les joints verticaux conformément à la norme en vigueur. Pour garantir la meilleure transition entre la maçonnerie et la charpente, on veillera à rester 1 à 2 cm en dessous du chevron avec la rasée du mur pignon. De cette façon, on pourra terminer la couronne du mur en garnissant avec du mortier à maçonner et ainsi absorber les tolérances de mise en œuvre. Le mortier de garnissage se mettra en place après la pose de la charpente. Dans le cadre d'une construction monolithique, la fixation de la sablière sera facilitée en utilisant la brique ATU posée sur un lit de mortier isolant. Dans le cas du montage des parois intérieures, une fois la maçonnerie extérieure terminée, il est conseillé d'utiliser les éléments de liaison grippe-rippe. Ces éléments sont placés entre les rangs de briques à raison de 3 à 4 pièces par hauteur d'étage lors de la mise en œuvre des murs extérieurs. Le niveau des rangs des murs intérieurs devra par conséquent coincider parfaitement avec celui des murs extérieurs. Arrivé à la hauteur de l'élément de liaison, posez l'extrémité dépassante sur le mortier à joint mince du mur intérieur. La liaison sera réalisée une fois l'élément pris en sandwich par la pose du rang supérieur. Pour garantir un travail de qualité, il est indispensable de bien nettoyer le rouleau et les platines avec de l'eau après chaque utilisation. On prendra soin de protéger la maçonnerie des intempéries. Nous arrivons au terme de la présentation du concept de la maçonnerie à joint mince Bricarec. Une assistance technique efficace est offerte à toute entreprise qui souhaite adopter cette nouvelle technique de mise en œuvre. Cette assistance technique se compose d'une documentation détaillée décrivant la mise en œuvre et l'assortiment complet du système, d'un démonstrateur assurant les mises en route des premiers chantiers, d'un local de formation à Corselle-Prépa-Yernes, ainsi que d'un team de conseillers techniques régionaux. ... ... ... ...